... Qui ne savait pas qu'il était un prêtre ? Vous vous rendez compte ? C'est terrible ! 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Si vous ne savez pas qui vous êtes, les hommes vont se moquer de vous, les gens vont profiter de votre ignorance pour vous dépouiller, pour vous arnaquer, pour vous faire faire n'importe quoi. 1 Pierre, 2, 9, quelqu'un l'a trouvé ? Mais vous, vous êtes la race élue. Vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous êtes une prêtrise royale. La prêtrise, c'est quoi ? C'est le service des prêtres. D'accord ? Et ça, c'est notre identité. Parce que comment voulez-vous prier correctement si vous ne savez pas qui vous êtes ? Ça, c'est votre identité des prêtres. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 4, du verset 4 au verset 8. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À lui, dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force aux siècles des siècles. Amen. 5, 8 à 10. Et quand il eut pris le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre anciens, se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été mis à mort, et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu, et nous règnerons sur la terre. » Waouh ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole ? Est-ce que vous vous rendez compte de qui, de ce que vous êtes ? Imaginez, Dieu quitte le ciel, quitte sa gloire. Il vient souffrir pendant 33 ans et demi sur terre, vivant au milieu des pécheurs. Et il meurt en tant qu'homme dans des souffrances atroces. Tout ça pourquoi ? Juste pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons de nouveau dans sa présence. Et aussi pour que nous, n'est-ce pas, nous soyons des prêtres et des rois. Ça, c'est notre identité. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Les gens vont faire des études pendant des années, des années, des années. C'est ce qu'il faut faire, et on vous encourage à le faire. Et à la fin, on va les sanctionner par des diplômes, des bouts de papier avec de l'encre. Et on leur dit, voilà, ça c'est la valeur que vous avez. Nous estimons que vous valez tant. Donc, ils sont sanctionnés avec un diplôme. Ils ont une identité, médecin, avocat, juge, policier, tout ce qu'ils voulaient. Et ces hommes et ces femmes qui sont ainsi sanctionnés avec des diplômes vont, tout au long de leur vie, de leur existence terrestre, agir, réagir aussi en fonction de cette identité. On est d'accord. Tout leur comportement va être le résultat de l'identité nouvelle qu'ils ont reçue. Ça va être une fonction, ils vont exercer des fonctions parce qu'ils sont sanctionnés, ils sont qualifiés. Et ceux qui n'ont pas d'identité, ceux qui n'ont pas de qualification, ceux qui n'ont aucune fonction, eh bien, ils sont regardés comme des rebuts de la société, déconsidérés bien évidemment. Et ils n'ont pratiquement aucun mot à dire. Et ceux qui sont importants, ceux qui sont qualifiés, vous allez voir, si vous les croisez, vous allez voir, ils ne se prennent pas pour, excusez-moi du terme, mais pour de la merde. Eh bien, nous, dans le Seigneur, Dieu a fait la même chose, mais encore à mieux. On n'était à rien. On n'avait aucun droit. On n'avait même pas de droit de citer, selon Paul, dans Ephésiens 2. On n'avait pas de droit de citer en Israël. On était déconsidérés, rejetés. Et même les Hébreux se disaient, les nations, pas tous, mais la plupart, ces nations n'ont pas le véritable Dieu. Elles ont des divinités étrangères, elles ont des triades, tout ça. Et nous, on a le véritable Dieu. Et Yeshua, notre Dieu, vient et nous donne pas seulement une identité, mais plusieurs. Parce que là, déjà, rien que dans ces trois passages que nous avons lus, ces trois passages nous disent clairement que nous avons deux. Donc là, on parle de deux identités que nous avons. La première, nous sommes des prêtres. Déjà, il faut savoir c'est qui un prêtre, qu'est-ce qu'un prêtre, quelle est sa fonction, c'est quoi son rôle. Et ensuite, nous sommes des rois. Imaginez maintenant, nos assemblées sont remplies des gens qui se disent, qui sont rois, qui sont prêtres, et qui ne savent pas qui ils sont. Il y en a, ils vont dire, oui, non, nous savons qui nous sommes. Mais en fait, ils vont se comporter comme s'ils ne savaient pas qui ils étaient. J'entends par là le fait de courir constamment après les hommes pour être délivrés, guéris, sauvés. Vous voyez, on se dit, mais attends, est-ce qu'ils savent qui ils sont ? Même Dieu, lui-même, s'étonne, il se dit, mais j'ai tout fait pour vous, je vous ai tout donné. Je vous ai confié une charge, je vous ai mis dans une, je vous ai donné une identité. Mais comment est-ce que vous ne comprenez pas qui vous êtes ? Et malheureusement, certains aussi se servent des faux pasteurs, des faux prédicateurs, qui eux-mêmes sont aveuglés. Ils se servent aussi même des enfants de Dieu, parfois, parmi les prédicateurs qui n'ont pas cette connaissance-là, ou qui ne veulent pas l'avoir et qui vont dire aux gens, écoutez, vous devez toujours vous attacher à nous, à nous, pour être bénis. Mais écoutez, vous vous rendez compte, on va dire à un prêtre, on va dire à un roi, de s'attacher aux hommes pour être bénis, alors qu'ils sont déjà bénis par Dieu et ils sont des porteurs de bénédiction pour le monde. Ils sont des sources de bénédiction pour les autres. Et on leur dit encore, vous devez faire attention avec les sorciers, ils vont vous manger, sinon il faut envoyer le feu toute la nuit, ils font combattre, 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 combattre. Dieu le regarde et il se dit, mais est-ce qu'ils savent qui ils sont ? Vous vous rendez compte ? Et une des raisons pour lesquelles nos sorciers sont si malades, c'est l'ignorance. D'ailleurs, Dieu le dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Voilà. Et notre objectif, c'est quoi, nous qui sommes enseignants ? C'est de vous dire qui vous êtes par les enseignements. Et une fois que vous l'avez compris, vous n'allez même plus nous embêter, vous allez nous voir comme vos frères, simplement. On se retrouve là, c'est, bonjour, bonjour, continuez comme ça, ça s'arrête là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est même pas, on n'est pas encore en train de dire, non mais tu sais, il y a quelqu'un qui est malade dans un hôpital, est-ce que tu peux aller prier pour lui ? Toi, tu es prêtre, qu'as-tu fait ? Donc du coup, tout le pouvoir est centralisé, confié à un seul pasteur, un seul homme, le pasteur, le prédicateur. Et vous allez voir dans cette assemblée, mille personnes qui se disent, ben s'il y a mille malades, ben nous allons voir le même pasteur. Donc du coup, on bloque même l'action de l'esprit dans un pays comme ça. Vous voyez ? Alors que si chacun avait compris son identité, chacun serait efficace dans son domaine parce que nous sommes des rois, parce que nous sommes des prêtres. Un parent est malade, est-ce que chez toi, tu as déjà eu le temps de prier et de prendre l'huile d'anxion parce que Dieu t'a mis cela à cœur, de lui faire une onxion d'huile et de prier ? Non. Vous voyez à quel point, on n'a pas compris qui nous sommes. Et c'est pour cela que des pasteurs profitent. Pour qu'ils se disent, bon, 500 personnes viennent tout le temps vers moi, eh ben je vais mettre un tarif. Et ils deviennent orgueilleux. Et on les tue. Voilà. Et s'ils vous disent, payez la dîme, vous allez lui donner la dîme pour être béni, soi-disant. Il faut faire une offrande d'action de grâce, vous allez faire l'offrande d'action de grâce. Et les gens, ils ne comprennent même pas qui ils sont. C'est pour cela, face au péché, des chrétiens se disent, ben on va tomber parce que le pasteur va prier pour moi. Alors que, on va même utiliser le terme responsable pour parler des pasteurs. alors que nous sommes tous responsables. Quand j'entends ce terme-là, cette expression, être utilisée pour les pasteurs, être appliquée sur les prédicateurs, je suis comme irrité, je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils sont tous responsables ? Si on dit que ceux qui sont devant, ce sont eux, eux les responsables, alors ceux qui sont assis, on dit, ils sont complètement, voilà, ils sont déresponsabilisés. Donc, ça ne s'intéresse pas, tout ce qui se passe dans l'assemblée. Alors que devant Dieu, on est tous responsables. Tous, tout autant que nous sommes. Quand les démons attaquent mes enfants la nuit, ben, ils ne viennent pas m'enquiquiner la nuit, papa, à trois heures du matin, réveille-toi, il y a un démon qui vient m'attaquer. Non, ils se lèvent, ils disent, sortez au nom de Jésus, et puis ils se recouchent. Ils savent qui ils sont. Le matin, on en parle. Oh, il y a un démon qui veut m'attaquer cette nuit. Moi aussi, c'est le même démon qui veut m'attaquer. Mais comment tu veux l'as chassé de la chambre ? Oui, oui, j'ai chassé, il est parti. Eh bien, pareil, moi aussi, je veux chasser. Et ça s'arrête là. Chacun doit savoir qui il est. C'est comme quelqu'un qui est là. Il est français. On est là. Vous êtes français. On est en France. Et vous ignorez que vous avez une carte d'identité. Et vous allez encore à la préfecture faire la queue avec les étrangers qui viennent de débarquer. Vous faites la queue. On vous dit, mais vous, vous êtes français, non ? Mais oui. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais oui, mais je veux avoir une carte. Mais vous avez la carte déjà. Oh, frère Chora, si t'es plaît, tu peux toucher quoi ? Toucher où ? Toi, t'as pas de main ? Alléluia. Oui, frère, Dieu a dit qu'il faut que tu touches. Mais moi, Dieu ne m'a pas dit de le toucher. On fait comment ? Ce n'est pas nous qui guérissons. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Vous mangez n'importe comment. Vous avez des problèmes d'estomac. On dit, le frère va prier. Mais il y a un problème. On est tous responsables. Dis à ton voisin, tu es responsable. Voilà. Ça nous aide, non ? Je vais sortir un peu de... Voilà. On dit, un malade, on va l'amener au prix du frère Chora. Est-ce que toi, tu as prié pour le malade ? Pourquoi ? Parce que vous estimez que Dieu ne peut pas vous exaucer. Mais c'est faux. Vous pensez que nous, nous sommes grands. Vous êtes petits. C'est faux. Parfois, vous êtes plus grands que nous. Il y aura beaucoup de surprises au ciel. Quand on va arriver comme ça, on va dire, mais le monsieur, il était toujours assis au fond là-bas. Oui, c'est ici, il est très grand. Et pourquoi ? Parce qu'il était obéissant. Et c'est lui qui drainait des foules. Oh non, lui, il est au fond là-bas parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu disait. Et tout ça. C'est pour ça qu'on fait des enseignements, les sept clés de miracle, les cent clés pour être libérés. Il y a tellement de clés que vos trousseaux sont devenus trop lourds. C'est le temps de trouver. Vous êtes devant une porte. Il y a un loup qui court après vous. Vous arrivez devant une porte. Maintenant, vous vous retrouvez avec mille clés. Et la quête qui ouvre la porte en question. Eh Seigneur, là c'est compliqué. Ah, on cherche. Ah, le loup arrive. Il vous attrape. Amen. Il y a une seule clé qui s'appelle Jésus-Christ. C'est tout. Voyez ? C'est tout. Je sais pourquoi beaucoup courent aussi après les hommes. C'est parce qu'ils sont fainéants. Parce qu'ils pêchent volontairement. C'est comme, ils sont religieux, comme les cathos. On dit, le prêtre va tout faire pour nous. Voilà. Lui va lire la Bible pour nous. Il va prier Ave Maria pour nous. Et puis, nous on ne fait rien. On ne fait que payer la dîme et lui fait le reste. Non. Comme chez nous, il n'y a pas de salaire. Donc tout le monde est pareil. Si vous dites que vous me donnez un salaire pour que je prie pour vous. Et moi, je me dis que je n'ai pas de salaire. Donc vous-même aussi, vous allez prier. Parce que nous sommes ressuscités et assis où ? Dans ? En qui ? Donc ça, ce n'est pas l'identité. C'est notre position. Il y a l'identité et il y a la position aussi. Mais oui. Vous êtes déjà ressuscités et assis dans les lieux célestes. Bon, maintenant vous avez peur de la mort. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà ressuscités. Vous comprenez ? Donc, oh non, le démo de mort m'attaque, j'ai peur. Vous avez peur de quoi ? Parce que vous êtes déjà ressuscités. Oh, je vais à la maison de Dieu. Mais il y a un problème parce que tu es déjà au ciel. Tu vis au ciel. Tu dors au ciel. Tu manges au ciel. Quand tu pleures, là, tu es au ciel. Oh non, je ne vais pas saluer les sorciers parce que tu sais, les attaques, tout ça. En ce moment, il faut que je me protège. Bon, dis-moi. Quel est-ce que ce diable qui va arriver jusqu'au ciel déjà là-bas ? C'est compliqué. Et non seulement qu'il va oser arriver jusqu'au ciel, de même que tu ne peux pas t'approcher du soleil sans te consumer, sans être consumé par le soleil, pareil, certains ne peuvent pas accéder au ciel parce qu'il va être consumé par la gloire de Dieu. Donc, c'est de loin qu'il parle au Seigneur. Donc, déjà, il faut qu'il arrive jusqu'au ciel. Ensuite, il faut qu'il prenne Jésus, qu'il le coupe, qu'il le déchire et qu'il te sorte de là. C'est impossible. Alors, c'est pour cela que quand les sorciers t'attaquent, les hommes t'attaquent, les marabouts, tout ça, mais reste tranquille, adore Dieu simplement. Moi, je vois des chrétiens qui viennent paniquer. Frère, s'il te plaît. Ah, cette nuit, je ne vais pas dormir. S'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas venir à la maison ? Quelle maison ? C'est toi qui, c'est ta maison ? Oui. Tu payes le loyer ? Oui. Alors, si c'est une maison que tu veux squatter, là, je te dirais, repens-toi. Mais c'est une maison avec un contrat normal. Dieu aime l'ordre. Vais au vaut. Eh bien, dis au démon, j'ai payé, j'ai signé un bail. Je travaille et je gagne mon salaire à la sueur de mon front, comme mon père me l'a dit. Je paye mon loyer. Donc, ici, c'est mon, c'est ma sphère d'influence. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir parler. Moi, je veux dire, je vais te faire l'onctionner. Ce n'est pas moi qui paye le loyer là-bas. Je n'ai pas d'autorité chez toi. Toi, chez toi, tu as plus d'autorité que moi. Dis à ton voisin, c'est vrai. Ben oui. Vous ne comprenez pas les choses. Il faut qu'on vous enseigne les choses correctement. C'est la base de la vie chrétienne. La base, c'est ça. Regarde. Qui gagne ton salaire ? Est-ce que c'est moi qui travaille à ta place ? Qui souffre comme ça le matin, quand tu réveilles, 5 heures, c'est pour aller travailler ? C'est toi, non ? Qui a signé le contrat auprès de ce bailleur-là ? C'est toi. Ok. Qui, chaque mois, paye l'EDF ? La facture de l'EDF, c'est toi. L'eau, c'est toi. Donc, Dieu respecte cette limite qu'il t'a donnée. Il dit au démonstration, c'est son territoire. Parce que Dieu, n'oubliez pas que notre Père est juge. C'est le juste un juge. Donc, quand tu viens avec tous tes documents officiels, même les juges de ce monde disent, mais c'est normal, c'est à votre nom. Vous, vous avez squatté, sorté de... Vrai ou faux ? Mais voilà. Vous achetez une maison. Ah, on peut acclamer Jésus-Christ à Nazareth. Il mérite la gloire. Voilà. Dieu est grand. Vous achetez une maison. Vous avez tous les documents. Tout. Quelqu'un vient l'occuper illégalement. Vous arrivez comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est ma maison. Ok. Allons voir le juge. Vous sortez des documents. Lui, il n'a pas de documents. Qui va partir de là ? Qui ? Ben alors. Vous allez voir un... Vous allez dire, non, sur mon terrain de famille, il y a un démon qui est venu, les sorciers sont venus faire la fête. Ils ont commencé comment ? Vous débarquez là-bas. Vous n'êtes pas apôtre, prophète, mais vous êtes prêtre. Vous êtes un roi. Vous êtes fille de Dieu. Vous avez plusieurs identités. Vous arrivez comme ça. Vous dites, Seigneur, il est écrit que tout lieu où foule, la plante de mes pieds tumulés, donne. Ici, là, j'ai une maison qui fait 90 mètres carrés. Juste un exemple. Eh ben, les 90 mètres carrés, là, c'est à moi. Donc, je vais dormir tranquillement. Je ne vole pas. Les papiers sont là. Satan regarde les documents. Et non seulement sur le plan administratif, je suis en règle, mais sur le plan spirituel, je suis aussi en règle. Parce que le sang de mon Dieu a coulé pour me racheter. Donc, tous ceux qui sont chez moi sont protégés. Même tous les voisins qui viennent me rendre visite chez moi, les dévots, vous devez rester dehors. Et c'est fini. On va faire venir le prophète, on va venir faire l'onction d'huile, faire des incantations. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on n'est pas des sorciers. Non. Alléluia. Si vous comprenez des choses comme ça, beaucoup de pasteurs vont faire, vont être au chômage. Ils vont faire faillite, frères et soeurs. Vous allez fermer leurs boutiques, leurs entreprises, au nom de... Voilà. Voilà. Ne venez plus vers nous. Voilà. On va là-bas, on va voir le frère. Non, frère. Dis à ton voisin, laisse-le tranquille. Voilà. À la fin, c'est pareil. Quand vous allez venir, c'est juste pour vous dire bonjour, pas autre chose. Oh non, mais tu sais, il y a un démon qui est venu. Non, 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 arrêtez-toi. Voici les miracles qui accompagneront. Qui a cru aussi? Ils chasseront les démons au nom d'un apôtre. Non. Ben alors? Ben alors? Oh non, je n'arrive pas à me marier. On m'a dit que c'est un démon qui me bloque. Peut-être que tu ne te parfumes pas assez. Peut-être que tu es converti, tu crains Dieu, mais peut-être que tu sens mauvais. Alors, demande de l'aide, peut-être que tu vas prendre un parfum. Pas un scorpion, je ne sais pas quoi, tout ça aux séductions. Non, ce n'est pas ça, un parfum normal. Voilà. Il y a des choses, ce n'est pas les démons, c'est nous-mêmes. Ce ne sont pas les démons. Vous voulez que je parle encore un peu plus? Vous voulez que je... Voilà. Notre identité. Voilà. Peut-être aussi que tu parles trop. Les hommes ont peur. Seigneur, s'il te plaît, je veux rien. Mais quand tu te mets à te... Aïe, 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 aïe. Les hommes se disent, si je me mets avec celle-là. Je suis mal barré, mes amis, là. Chrétienne, oui, mais chrétienne... Je suis allé en Belgique, j'ai vu des frères, des jeunes frères avec des sœurs, ils étaient tous beaux. Et ils se parlaient, ils parlaient du mariage. Je leur ai dit, mais attendez-vous, vous vous embêtez, vous cherchez des kilomètres alors qu'il y a des sœurs à côté. Ils m'ont dit, je dis, mais c'est surtout sa part, pas celle-là. Je leur ai dit, dis-donc, je comprends mieux, pourquoi elle est toujours comme ça. Belle, mais elle fait fuir les hommes parce que quand elle se met à parler, voilà. Et là, maintenant, vous allez trouver un bishop, vous allez dire, non, mais je n'arrive pas à me marier. Le bishop, c'est comme il aime l'argent, il va dire, je vois quelque chose. Alléluia. Je vois que tu gagnes bien ta vie. On va négocier. D'une femme, la femme du prophète. Comme les chrétiens aiment trop tout ce qui est mystique. Mystico-religieux, ils aiment bien tout ce qui est soutane. Alors là, c'est... Comme ils veulent se marier. Seigneur, sauve-nous. Et surtout les femmes d'aujourd'hui, beaucoup sont comme des hommes. Je vous dis, c'est la cité. Je vous dis. Et les hommes d'aujourd'hui sont devenus feignants. Ce sont des omelettes. Pour la plupart. Tout... Comme une omelette, toute molle. Alléluia. Les frères, soyez des hommes. Les frères, ici, non ? Levez-les-mains, s'il vous plaît, un peu. Soyez des hommes. Les hommes, disons, hommes, en Christ. Voilà. Oh, Seigneur, sauve-nous. Fini bientôt là. Laisse-moi partager un peu ce que Dieu me... Il y a des couples, là. Les hommes, ils souffrent. Parce que les femmes ne leur disent pas combien elles gagnent. Elles cachent leur salaire. Toi, tu paies le loyer. Moi, je paie ici. Voilà. Ah, ce n'est pas un couple, ça. La prière. Et puis, vous voulez être exaucé ? Priez conformément à la parole. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est dans quel livre ? Proverbe, chapitre ? Vingt-huit, le verset. Le verset neuf. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, vous voulez être exaucé ? Priez conformément aux saintes Écritures. Elie a dit quoi ? J'ai tout fait selon ta parole. Et là, Dieu a exaucé. Voilà. Vous voulez être efficace dans votre marche chrétienne ? Eh bien, soyez des hommes et des femmes qui vivent l'évangile. Simplement. Notre identité. En fait, quand on se retrouve comme ça dans des assemblées, ce n'est pas pour que l'on nous impose encore les mains, on va encore prier pour la même personne. Dix ans d'imposition des mains. Vous vous rendez compte ? Dix ans, c'est comme si vous plantez un arbre, et l'arbre là, toute sa vie, il faut l'arroser. Parce qu'il n'y a pas de fruit. Vous vous rendez compte ? À un moment donné, vous allez dire, on le coupe. Vrai ou faux ? C'est dans la Bible, hein ? Voilà. Du coup, on ne va plus dans les assemblées pour adorer, mais on y va pour se manger les uns les autres, se consommer les uns les autres. Donne-moi tout ce que tu as, moi je te donne tout ce que je donne. Donne-moi, 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 donne-moi. Eh bien, on devient comme des vampires. On vampirise les gens. C'est chaud. On en parlait encore hier avec une assemblée qui partageait la parole avec nous, une assemblée qu'on ait implanté. Les dirigeants disaient aux frères et sœurs, nous sommes fatigués. Ils sont vampirisés en permanence. Comme des sangsues, des chrétiens. Vampirisés. Et les gars, ils sont... Il n'y a plus rien. Quand on dit, qui a quelque chose à partager ? Les gens, ils vous regardent comme ça. Ils sont chrétiens ? Oui. Ils sont convertis ? Oui. Ils ont une relation avec le Seigneur ? Ils n'ont rien à dire. Moi, je suis timide. On dit, mais ça fait combien d'années que tu vas dans cette assemblée ? Ça fait cinq ans. Cinq ans de timidité. Alléluia. Mais tu sais, moi, je ne sais pas parler. Je n'ai pas l'habitude. C'est normal parce que vous êtes tellement muselés. C'est comme un enfant qui vit au monde. On lui dit, tais-toi, ne parle pas. C'est ça, en fait. Et l'enfant n'a pas appris à parler. À quinze ans, tais-toi. Eh bien, il ne saura pas parler. Et c'est ça, nos églises. Tais-toi. Du coup, les chrétiens sont devenus des grandes oreilles pour bien écouter le pasteur. Une grande bouche. C'est des bouteilles. Chaque dimanche, elles sont remplies. Et la semaine, elles se vident. Et le dimanche d'après, on repart encore. Le pasteur va nous remplir. Et quand il prend, il dit, prêche, papa. Ça, c'est les Congolais qui aiment ça, là. Ou les Ivoiriens. C'est-à-dire, remplis-nous la semaine. On va se vider encore. Ils se vident où ? Au travail, à l'école. Quand ils sortent du bâtiment, Dieu est resté à l'intérieur. Et là-bas, ils vivent leur vie. Ceux qui fument. C'est peut-être à fumer. Celles qui ont des jupes ici, là. Pareil. Vous les croisez dans le train. On dit, mais oh là, la soeur, elle a pris avec nous. Oh, mais ici, elle n'est pas soeur. Maquillage. Rouge. Ça déborde tellement que ça bave. On dit, mais oh là, c'est quoi cette affaire, là ? Le faux temps, là. Vous savez où le faux temps, là, tu sais ? Quand on dit fond, alors c'est faux. Ce n'est pas du faux temps, parce que là, c'est faux carrément. En plus, il n'est pas faux au fond, là. Le temps, il est tout à... Voilà. Le faux temps. Il est comme ça, faux. Alors là, quand ça... Oh, ça dégouline. Qu'est-ce qui se passe, là ? Je suis sûr que je parle à quelqu'un qui aime trop mettre ça, là. Un jour, j'ai attrapé un ancien. On a presque fini. On a attrapé un ancien. Je lui dis, mais toi, tu deviens clair. Qu'est-ce qui se passe ? Tu éclaircis ? Il dit, non, c'est juste le lait de beauté que j'aime. C'est du lait éclaircissant, non ? Oui. Il dit, ben voilà, tu vas me tromper, mes amis. Arrête, reste toi-même. Voilà, tu fais la demande à la préfecture avec une photo toute noire, quand tu es arrivé. Tout ça. Et puis, du jour au lendemain, tu repars pour faire, pour renouveler les papiers, tout. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne sais pas, vous ? Ah si, c'est moi. Entre-temps, j'ai eu un coup de foudre, là. Voilà. Coup de soleil à l'envers. Les chrétiens. Regarde, on voit des sourires, il y en a qui se reconnaissent. Les produits, là. Les produits, Mekako. Vous savez, le savon Mekako, là. Qui utilise le Mekako, ici, le produit, là ? Lévez les mains, s'il vous plaît, un peu. C'est interdit, non ? Comment ? Maman, elle l'utilise, hein ? Ah ! On acclame le Seigneur pour les enfants, là. Le Seigneur a dit quoi ? Si vous ne vous repentez pas, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bon, à la maison, il ne faut pas lui mettre un coup de pression, hein, maman, s'il te plaît. J'ai sorti, mais il n'y a pas de... Vous savez, c'est ça. Alléluia. Dieu est bon. On a connu des frères, tête rouge, les mains toutes noires. Ouh, il y a un souci, là, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu passes derrière la personne comme ça, tu vois la personne de derrière, tu te dis, ah, c'est une Française. La femme se retourne, ah ! On dit, mais Seigneur, mais ce n'est pas... Les cheveux, de longs cheveux et la tête noire, il y a un problème, là. Parfois, cheveux... Blonds, hein ? Mais Seigneur, mais il y a beaucoup de choses, hein. Vous savez pourquoi ? Posez-moi la question, pourquoi tout ça ? Problème d'identité. Et on trouve ça, même aux Etats-Unis, hein. Les femmes américaines, tout ça, blagues, des longs cheveux jusqu'ici, oh, ce sont leurs cheveux. Et quand ça tombe, on dit, oh ! Dis à ton voisin, sois naturel. Sois toi-même. Seigneur, sauve-nous. L'identité. Qui es-tu ? Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Ils sont à la recherche d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont nés dans des familles où on ne leur a pas dit qui ils étaient. Les pères absents, les mères absentes. Ils se cherchent. Ça va d'homme en homme ou de femme en femme. Ils ne savent pas qui ils sont. On arrive dans une société où on nous dit, il y a le troisième genre. Les gens, ils sont mélangés, comme disent les Ivoiriens. Ils sont dans la confusion. En Suède, ça arrive en France. On dit aux enfants, vous ne pouvez pas dire que vous êtes des garçons, filles. C'est à vous de choisir. Attendez, quand même, mes amis, quand même. Et on dit que c'est des gens qui sont plus intélos que nous autres. Il y a un problème, là. Vous voyez ? Nous sommes dans une génération où il y a la confusion. Voilà. Quelqu'un est né de garçon et du jour au lendemain, il se fait opérer, il devient femme. Change d'identité. Problème d'identité. Il n'y a que Dieu qui la donne. Vous ne pouvez pas avoir l'assurance si vous ne savez pas qui vous êtes. L'enfant d'un roi ne peut pas être traumatisé par... Il ne peut pas avoir peur des policiers parce qu'il sait qui il est. Voilà. Il sait que son père, il sait qui est son père et qui il est lui-même. C'est un prince. Son père, c'est un roi. Donc, il va agir en fonction de son identité. Eh bien, nous, c'est pareil. Et dès l'instant où vous commencez à connaître votre identité, vous commencez à savoir qui vous êtes, Satan ne pourra plus jamais vous toucher, même toucher vos frères et soeurs biologiques parce qu'il sait que dans cette famille, il y a quelqu'un qui sait qui il est. Vous voyez, non ? Même les maladies, là, tout ça. Vous allez parler aux maladies. Au nom de Jésus, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je sais qui je suis. Hier, tu pouvais m'avoir, mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je vais finir la mission. Voilà. Tu proclames la vérité. Tu dis, Seigneur, non, je refuse. Voilà. Il y a un problème qui arrive. Tu vois, ça pleurait. Non, c'est fini pour moi. C'est fini pour ma famille. On va prier. On va appeler le pasteur. Il va intercéder, tout ça. Vraiment, amenons. Oh, mes amis. Oh, mes amis. Vous-même, commencez à prendre position maintenant. Commencez à vous lever. Étant dans la sanctification, commencez à dire maintenant, non, je refuse au nom de Gershù. On peut passer beaucoup de temps dans l'adoration, mais quand il faut demander, c'est réglé. Parfois, les gens viennent avec des problèmes. Ils disent, c'est réglé. Ils disent, c'est réglé. Parce qu'on nous a dit qu'il faut d'abord faire des... Il faut tomber au sol. Il faut crier. Il faut faire, je ne sais pas. Là, on dit, non, là, vraiment, la prière était bien faite, là. C'est humain, on est comme ça. Un jour, un amant, un grand roi, général, pardon, il quitte la Syrie, il va en Israël. Dans sa tête, je vais arriver là-bas, le prophète lui-même sortira. Voilà une idolâtre. Il va sortir, il va secouer sa main, il a déjà dû définir comment la prière, il a défini les gestes. Il a anticipé l'action d'Élysée. Dans sa tête. Et c'est comme ça qu'on fait avec le Seigneur. On vient vers le Seigneur, il dit, voilà, comment tu vas me parler ? Il va me parler d'un tel... En songe, quand je vais dormir, je vais demander telle chose. Et il est obligé. Le matin, on se réveille, il n'y a eu aucun songe. Il dit, oh Seigneur, ce n'est pas possible. Et il arrive comme ça, Dieu dit à Élisée, non, non, envoie ton serviteur, là. Ne sors pas. Il envoie Géasi, en plus un voleur. Géasi lui dit, non, non, va au Jourdain, là-bas, te laver cette fois. Voilà. Jourdain, c'est lui qui descend cette fois. Il dit, mais attends, mais quand même, je pensais que je croyais qu'il allait sortir lui-même. Il allait secouer sa main et guérir le lépreux. Ah, le lépreux, on ne le guérit pas comme ça. Et ses serviteurs lui disent, mais si c'était quelque chose de plus grand que ça, de plus difficile que ça, ne l'aurais-tu pas fait ? Mais fais-le. Il a été guéri. Ne venons pas devant Dieu avec des a priori, avec des idées arrêtées, avec des pensées, n'est-ce pas, préconçues. Allons devant Dieu comme des enfants et dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Soyons simplement de ceux et celles-là qui l'adorent en esprit, en vérité, et qui s'attendent seulement à lui. Ne provoquons pas sa jalousie en étant plus attachés au monde, aux hommes, qu'à Dieu lui-même. Et si vous êtes comme ça, je vous assure, et si vous craignez Dieu et que vous souffrez, sachez simplement que c'est sa volonté. Voilà. C'est lui qui permet cela parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment le Seigneur. N'allez pas dépenser votre argent ici et là pour chercher je ne sais pas quoi. Tout ça là. Continuez à le faire confiance. Si vous avez donné des enfants, même s'ils sont malades, c'est que Dieu sait pourquoi. Continuez à craindre le Seigneur, continuez à interterner pour les enfants. Vous êtes leur mère, leur père. Imposez vos mains sur ces enfants, proclamez la parole. Et dites au Seigneur, tu ne peux pas nous donner des cadeaux empoisonnés parce que ta parole nous dit que c'est ta bénédiction qui enrichit. et tu ne l'as fait sur aucun malheur. Seigneur, nous proclamons la vérité dans nos vies et puis vous allez voir comment Dieu a commencé à vous surprendre. Vous serez étonné, vous serez dépassé, surpris par l'action de l'esprit dans vos vies et par-dessus tout, je voudrais vous dire qu'il y ait le choix, il revient. Voilà. Il revient. Gloire à Dieu. Merci Père pour ta fidélité. Sous-titrage ST' 501